Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Vous l'avez dit, le coût de la vie et les prix ne cessent d'augmenter. Et vous avez été plusieurs à faire remarquer qu'une des catégories de la population qui était le plus touchée par cette augmentation du coût de la vie, c'était les seniors. J'aurais bien aimé que vous développiez, si vous le pouvez, sur ce point, sur la pauvreté, la précarité des seniors. Et étant donné que vous avez tous une vision européenne, j'aimerais savoir si vous avez noté une corrélation entre âge légal de départ à la retraite et paupérisation des seniors. Autrement dit, est-ce que vous avez constaté que plus les gouvernements reportent l'âge de départ à la retraite, plus les seniors sont pauvres ou pas ? Est-ce que c'est un élément que vous avez noté ? Je vous parle de cette question-là parce qu'on est en France dans un grand débat sur le report éventuel de l'âge légal de départ à la retraite. J'avais noté que, justement, en France, nous avons le deuxième taux de pauvreté des retraités, le plus bas d'Europe. On a seulement 12% des retraités qui sont pauvres alors que la moyenne européenne est à 16,8%. Et juste pour donner un autre exemple, l'Allemagne, qui a un âge de départ à la retraite qui est fixé à 67 ans, un âge légal, il y a un retraité sur cinq qui est dans une situation de pauvreté. Tout ça parce que, généralement, mais j'aimerais bien que vous nous apportiez des éléments là-dessus, savoir si, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a un âge légal de départ à la retraite, mais bien souvent, les seniors n'ont plus la santé pour continuer de travailler, ou c'est le marché du travail qui ne veut plus d'eux. En tout cas, ils sont obligés de partir plus tôt à la retraite, mais avec des pensions qui sont plus basses, qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Donc voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, si c'est possible. Merci. Les retraités, par rapport à la crise du coût de la vie, travailler plus longtemps, mais en quoi ça va aider ? Je ne sais pas. Vous avez quatre personnes sur cinq qui sont contre ce type de réforme en France. Ces réformes, selon nos analyses, vont de toute façon mener à plus de mesures d'austérité. et les gens descendront dans les rues pour dire non avec les Français. Ces modèles-là ne fonctionnent plus maintenant, parce qu'ils ne règlent plus les problèmes que nous avons maintenant.